Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Jérôme Le Boursico nous a emmené en Colombie, Nouvelle Eldorado touristique. Et si vous souhaitez découvrir d'ailleurs ce grand reportage, vous pouvez retrouver le lien dans la description de ce podcast. Et donc pour parler tourisme en Colombie et ses conséquences, nous avons avec nous aujourd'hui Galvin Lassell-Loyd, qui travaille pour l'agence touristique Terra Colombia. Galvin, bonjour. Bonjour, Agathe. Alors, ça fait 8 ans que tu vis en Colombie. Est-ce que tu as pu observer une augmentation du nombre de touristes ? Oui, assez clairement. Moi, quand je suis arrivé il y a 8 ans en Colombie, c'est vrai que le tourisme, c'était encore balbutiant. Alors, on avait bien sûr quelques aventuriers qui visitaient le pays. Il y avait du tourisme sur la côte caribe. Et c'était le début du tourisme national avec, bon, les Colombiens qui commençaient à découvrir leur pays après une période compliquée. Mais voilà, aujourd'hui, il est clair que ça a explosé, surtout depuis maintenant 3 ans, 4 ans, là où on a un tourisme international beaucoup plus important, notamment dans le centre et dans le sud du pays. Et parce que, notamment, parce que la réputation du pays change. Donc, avec le processus de paix aussi qui aide à donner une image plus positive du pays, on a de plus en plus de touristes sur place. Alors, justement, est-ce que tu… je crois que toi, tu as remarqué surtout une différence marquée entre ces anciens touristes plus locaux peut-être et ces nouveaux touristes. Qu'est-ce que ces nouveaux touristes recherchent principalement ? On a quand même des profils assez variés. Avec la masse de touristes qui arrivent, on a plein de profils sociaux différents. Mais il y a quand même quelque chose qui les rassemble un peu tous. C'est quand même l'envie de nature, l'envie de paysage, l'envie de rencontre, être un petit peu surpris à la recherche de nouvelles cultures et puis surtout d'échanges. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise un petit peu tous les profils de clients qu'on peut avoir sur le terrain. Et puis, voilà, un profil très nature, très concentré sur l'environnement, sur la découverte de la faune et de la flore. Ce qui se différencie, du coup, par rapport aux touristes plutôt locaux ? Alors, oui et non. Disons que le tourisme local aime la nature, a envie de découvrir son pays. Mais c'est vrai qu'il y a une manière d'envisager la nature qui est très particulière. Disons que le tourisme colombien aime la musique, le bruit, la fête. Donc, des choses qui sont un peu paradoxales lorsqu'on pense à la nature. Nous, on a plutôt un contact avec la nature qui est de s'évader, qui est du retour à la terre. Ici, en Colombie, non, la nature, c'est vraiment un outil pour profiter un petit peu de la danse, pour profiter des amis. Donc, c'est une manière de l'envisager un peu différente. Mais ils sont quand même assez intéressés par ce tourisme plutôt vert, on va dire, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on peut connaître en Europe. Alors, justement, dans notre article, on parle du fait que cet afflux de touristes pose un risque pour l'environnement. Pour toi, est-ce que ce sont vraiment ces nouveaux touristes qui mettent en danger l'environnement ou est-ce que c'est un problème qui est un peu plus ancien ? Alors, c'est un problème, à mon avis, qui est un petit peu plus ancien, même si, évidemment, le fait qu'un grand nombre de touristes débarquent dans un pays peut avoir des conséquences négatives, c'est évident. Notamment, rien qu'en termes de trafic aérien, c'est quand même assez négatif pour l'environnement. Après, il faut savoir que c'est aussi un tourisme plus soutenable, plus durable, plus sociable qui se développe en Colombie depuis quelques temps. C'est assez récent, mais ça va vraiment dans le bon sens. Et donc, du coup, même si c'est un tourisme un petit peu plus important, c'est aussi un tourisme un petit peu moins destructeur. Tandis qu'avant, on avait vraiment un tourisme en Colombie qui n'était pas du tout réglementé, un tourisme très libre, entre guillemets, du fait de la situation politique du pays. Et du coup, c'est un paradoxe un petit peu en Colombie, parce qu'on a des zones qui ont été abîmées par le conflit, par les mines, par l'élevage, par l'histoire politique du pays. Et d'autres zones du pays, au contraire, qui ont été excessivement préservées par ce conflit. Donc, c'est vraiment un paradoxe. Et le peu de tourisme qu'on avait à l'époque, c'était un tourisme très particulier qui n'était absolument pas réglementé. Donc, souvent, l'urbanisation des sites un peu sensibles était faite n'importe comment. Bon, on a par exemple, franchement, un bel aperçu de ça sur la Côte Caraïbe, où on voit certaines zones du pays qui connaissent un afflux de tourisme nord-américain ou de très, très riches colombiens depuis très, très longtemps. Et bon, on voit bien que ce n'est pas du tourisme très durable, très soutenable, avec une Côte Caraïbe qui a été sur certains sites très, très construite et pas forcément très bien pensée. Alors, tu dis que c'était comme ça avant, ça s'est un peu amélioré. C'est quoi ? C'est que le gouvernement a trouvé un moyen de les responsabiliser un peu plus, ces touristes ? Déjà, il faut prendre en compte que le gouvernement, tout simplement, aujourd'hui, c'est une question que le gouvernement peut se poser. Il y a dix ans, encore en Colombie, au début des années 2000, la situation politique du pays faisait que le gouvernement avait autre chose à faire que pensait au tourisme, voilà. Maintenant, tout d'abord, oui, il y a vraiment une éducation, il y a vraiment une sensibilisation à l'environnement qui se fait depuis de nombreuses années. Et puis, il y a aussi un profil de touriste qui a changé. Aujourd'hui, le tourisme en Colombie s'internationalise. Avant, il y avait vraiment, comme je te le disais, plutôt un tourisme soit nord-américain, soit national, qui était très similaire, en fait, qui recherchait des hôtels-resorts, du luxe facile, un petit peu d'alcool dans les piscines. Et puis, voilà, pas vraiment de rencontre avec les locaux, pas vraiment de découverte du pays. Passer un week-end à Cartagé ne peut pas permettre à quelqu'un de dire qu'il connaît la Colombie, qui est un pays gigantesque et franchement, en termes de culture, de faune et de flore, très, très variée. Donc, aujourd'hui, il y a aussi un profil de client qui est très différent. On a de plus en plus de gens qui viennent, qui ont une certaine éducation, qui ont une certaine sensibilité au niveau de l'environnement, de la nature et qui recherchent des choses un petit peu plus authentiques. Donc, il y a ça aussi qui pousse les gens et le gouvernement en général à appuyer des initiatives un petit peu plus positives, de tourisme durable, avec les locaux, qui soient un petit peu plus respectueux de l'environnement et qui permettent aussi le développement social du pays. C'est vraiment un point central, en fait, de la politique du gouvernement ici. Alors, on imagine bien que c'est le genre d'initiative qui peut naître, de la part du gouvernement, bien évidemment, mais aussi de la part d'agences de tourisme qui sont implantées dans le pays depuis très longtemps. Donc, ils ont la volonté aussi d'évoluer dans ce sens-là. Mais on imagine bien qu'un tel essor touristique récent a aussi, j'imagine, pu provoquer l'apparition d'agences de tourisme complètement récentes qui ne connaissent pas forcément bien le pays et qui, du coup, peuvent aussi nuire à toute cette nature. Ah non, clairement. Pour le coup, l'impact touristique sur certains sites est clair. Moi, par exemple, quand je suis arrivé il y a 8 ans, donc on a un site qui est très, très connu qui s'appelle Salento Cocora, qui est une superbe vallée, avec les palmiers de cire, qui sont des palmiers qui poussent en altitude. Bref, c'est une vallée qui était quasiment, enfin, qui était un petit peu reculée au bord d'un petit village très tranquille où il y avait une vraie authenticité, une vraie vie locale. Bon, ben, en 8 ans, c'est devenu un paradis à touristes. Voilà, t'as tout Bogota qui vient passer les week-ends ici, beaucoup de touristes étrangers qui viennent faire de la randonnée. Sauf que, ben, depuis, en 8 ans, on est passé de petits chemins de terre, d'une vallée préservée, d'une authenticité, d'une vraie vie locale à un village et complètement, les prix ont été multipliés par 100, les locaux ne peuvent plus vivre là-bas. On a bétonné pour que les gens puissent arriver jusqu'en plein milieu de la vallée. Forcément, ça a des conséquences environnementales qui sont catastrophiques. Donc, oui, il y a vraiment, dans plein, dans beaucoup d'endroits, en tout cas, des erreurs qui sont faites, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites pour la reforestation, pour essayer, justement, de faire en sorte que le tourisme, ce soit autre chose et que ce ne soit pas un tourisme massif et parce qu'à partir du moment où il est massif, il peut difficilement être profitable, que ce soit aux locaux ou à l'environnement. Généralement, on sait comment ça fonctionne et s'il y a trop de monde sur un site, c'est un petit peu pris, accaparé par des grosses chaînes. Donc, généralement, les locaux finissent par ne plus en profiter, à part voir leur loyer exploser et leur site naturel à proximité abîmé. Donc, voilà, on a vraiment, il y a vraiment les deux facettes dans le pays et maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que le tourisme se développe de manière un petit peu plus uniforme, un petit peu plus durable. Nous, on a vraiment, avec notre agence, par exemple, Terra, cet objectif-là, on essaie de travailler avec les locaux, de promouvoir un tourisme qui soit responsable, essayer d'appuyer des associations qui se lancent dans des projets qui nous semblent intéressants en termes nature ou même préservation, que ce soit culturelle ou environnementale. Donc, ça, c'est très important et c'est sûr qu'il faut être vigilant là-dessus parce qu'on sait bien qu'un grand nombre de gens dans un lieu, c'est rarement positif si ce n'est pas fait avec un petit peu d'intelligence. Alors, justement, un des travers qu'on peut observer, c'était, bon, en 2013, il y avait la construction d'hôtels qui avait été interdite dans les parcs nationaux. Il y a un nouveau décret qui est en projet actuellement pour les autoriser à nouveau. Est-ce que tu penses que ça a une chance de passer et quelles peuvent être les conséquences si c'est le cas ? A priori, lorsqu'on lit les journaux un petit peu ici, c'est un projet qui ne devrait pas passer. Mais on sait, bien sûr, qu'en politique, tout est possible, surtout lorsqu'il est question d'argent. Donc, bon, il y a quand même une volonté qui est vraiment affichée du gouvernement colombien et notamment du ministère du Tourisme avec ProColombia, de promouvoir la biodiversité en Colombie qui, on le sait, est unique. Je veux dire, on est un des pays avec la plus grande biodiversité du monde et ça, ils en ont conscience, ils savent que c'est une richesse. Et puis, au-delà de ça, comme je te le disais, il y a un côté, un vrai attachement à la terre en Colombie qui fait que les gens ont vraiment envie de protéger leur lieu de vie et ça, ça pousse dans le bon sens. Après, bon, il y a toujours cet impératif financier qui fait que les gens n'ont pas forcément toujours une vision à long terme et préfèrent gagner beaucoup d'argent rapidement plutôt que de penser les choses sur la durée. Donc, dans les faits, il y a encore des anachronismes. On voit encore des projets de mines qui arrivent à être soutenus ou des constructions qui n'ont pas franchement grand-chose à voir avec l'environnement. Mais le gouvernement est quand même plutôt dans cette optique-là et on espère que ça va continuer. Quid du projet de téléphérique au parc Taïrona ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Non, mais voilà, c'est un peu des projets. Bon, heureusement, on a vraiment des populations locales qui sont investies et même si parfois, ça peut même être un peu compliqué dans ce pays-là, on sait que c'est dangereux de s'investir un peu trop, que ce soit en politique ou au niveau associatif. Mais heureusement, il y a vraiment des gens qui luttent contre des projets un peu aberrants où c'est vrai qu'on sait bien que dans notre monde qu'on continue de produire sans aucune logique. Et donc, c'est un petit peu pareil des fois. La Colombie est un pays magnifique qui s'ouvre au tourisme et qui propose des paysages très variés. Il y a des familles et des gens très riches qui ont toujours des bons projets pour gagner beaucoup d'argent en peu de temps au détriment des populations locales et de l'environnement. Encore une fois, franchement, on essaye de se battre contre ça. Il y a vraiment plein de gens qui font des choses super ici. Le parc Teherona, c'en est un exemple. Il y a eu un moment, cette aberration dans un parc naturel. Ça a été envisagé parce qu'on s'est dit que ça permettrait à plein de touristes un petit peu plus âgés, un petit peu plus friqués de pouvoir aller jusqu'à la cité perdue et de gagner plein d'argent. Il était évident que c'était une aberration écologique et donc, heureusement, les locaux ont protesté contre ça et ça ne s'est pas fait. Mais voilà, ça fait partie de ce genre de petites aberrations qu'on peut voir. On rappelle, c'était un projet téléphérique entre le parc et cette fameuse cité perdue. Exactement. Mais qui était initiée par une agence qui avait des liens avec le gouvernement. Donc, quelque part, est-ce que ça veut bien dire que le gouvernement a cette vraie volonté de protéger l'environnement ? C'est un petit peu la même chose. On pourrait faire un parallèle avec la situation politique en France. C'est comme M. Hollande qui nous disait que la finance était son ennemi et ça n'a pas été une réalité. Donc, il y a effectivement une partie du gouvernement et une vraie ambition de préserver l'environnement. Et puis, derrière, il y a une corruption qui est en Colombie et qui est encore malheureusement très présente et qui fait que, de temps à autre, des décisions ne sont pas du tout en adéquation avec le discours proposé. Après, voilà, encore une fois, les différents acteurs ici essayent vraiment de faire attention. Mais c'est un pays qui a encore des problèmes de corruption et sur lesquels il faut être vigilant. C'est certain. Et alors, tu citais quelques exemples de sites qui avaient souffert de cet afflux de touristes. Tu en as cité un notamment. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de ces sites qui ont été un peu dénaturés finalement depuis plusieurs années ? Alors, il y en a certains effectivement qui, pour moi, on pourrait parler souvent des sites les plus d'ailleurs touristiques en fait parce que le gros problème de la Colombie, c'est aussi que c'est un pays qui est très, très beau, très, très diversifié. Mais c'est un pays qui est très peu connu et qui a une réputation qui est catastrophique même si la réalité est très différente. Il faut quand même en avoir conscience. Il y a un passé, il y a une quinzaine d'années, la Colombie, c'est sûr que c'était moins drôle qu'aujourd'hui. Et donc, on est resté sur cette image-là ce qui fait que les gens ont peu de connaissances mais comme c'est une vraie potentialité, comme aujourd'hui, le Pérou, la Bolivie, c'est des destinations qui sont beaucoup plus anciennes donc les gens connaissent déjà un petit peu qu'on a perdu toute une partie des destinations un petit peu balnéaires et farniennes chez nous en Europe avec la situation dans le monde arabe et puis surtout, voilà, les problèmes qu'on peut connaître au niveau politique en France. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la Colombie mais comme les gens ne connaissent pas, on vend un peu toujours la même chose et donc, c'est simple, on surcharge les sites qui s'abîment, qui, alors je pense notamment au parc Tejrona qui est un parc très très connu qui malheureusement pendant 4 mois de l'année devient un peu Disneyland alors qu'on est sur une destination touristique qui est censée être sublime, très sauvage, je pense à des archipels comme les archipels à proximité de Cartagène ou même Cartagène qui est absolument, qui est un bijou architectural mais qui, entre le tourisme national, le tourisme étranger, les croisières, bon, il y a certaines journées c'est pas très agréable de se promener dans Cartagène parce qu'il n'y a plus un espace de libre dans la rue qui fait 50 degrés que c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle espagnol et alors un Colombien, on a du mal à le distinguer au milieu de la faune donc c'est vrai que ça perd un petit peu en authenticité et puis après bien sûr c'est les parcs naturels en général on a une végétation d'altitude le paramo qui est assez unique au monde qu'on trouve quasiment qu'en Colombie il y a une petite partie au Venezuela ou en Équateur qui est très délicate donc forcément envoyer des trekkers là-bas ça a un impact et il faut être très très vigilant on pourrait aussi après parler de sites un petit peu plus encore sensibles comme Cagno Cristales peut-être que tu l'as entendu qui est en fait l'ancien centre névralgique de la guérilla il y a une dizaine d'années qui s'est ouvert au tourisme il y a 5 ans mais bon et qui par exemple au départ n'était pas forcément prête à accueillir des avions et des touristes mais par exemple là c'est plutôt un point positif on voit que il y a vraiment une organisation des locaux pour prendre ce tourisme là à leur compte et essayer justement d'en faire quelque chose de bien donc s'il y a eu des petites erreurs qui ont pu être faites quelques petits sites qui ont pu être endommagés au départ enfin c'est vrai pour cet exemple là c'est vraiment en train d'être fait de manière plus satisfaisante voilà alors justement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de réguler alors tu parlais du parc Taerona je crois que c'était 400 000 visiteurs l'an passé je pense notamment au Pérou par exemple le Machu Picchu désormais il y a un nombre limité de visiteurs au quotidien pour essayer d'abîmer au minimum la cité en soi est-ce que ce genre d'idées pourrait être mise en place sur certains sites en Colombie ? bien sûr et c'est déjà le cas en fait c'est le cas pour le parc Taerona c'est le cas pour Cagno Cristales où chaque sentier en fait de visite a droit à un nombre de randonneurs particuliers chaque jour il y a déjà quand même une partie du pays qui est protégée après je pense que malgré tout ça reste des solutions à court terme ou à moyen terme parce que ce qu'il faudrait c'est que déjà le tourisme soit mieux réparti sur l'intégralité du pays et ne soit pas seulement concentré sur des sites qui qui accaparent une grosse partie des visiteurs et puis surtout qu'après le tourisme en fait ressemble à la société dans laquelle on vit un petit peu et donc là par exemple on a un tourisme durable soutenable qui se développe je pense que faire de la sensibilisation c'est très important en Colombie il y a encore quelques années il n'y avait pas de poubelle dans les grandes villes dans les espaces publics aujourd'hui ce n'est plus le cas il y a quelques années le touriste colombien qui se baladait jetait son papier dans la nature sans aucun scrupule et parce qu'il n'avait même pas conscience que c'était grave aujourd'hui il y a une vraie une vraie sensibilisation à ça mais que ça ne suffit pas après c'est aussi la manière de consommer de nos sociétés l'utilisation qu'on fait du plastique la transition énergétique qui est importante dans nos états et tant que tout ça ça ne sera pas un tout le tourisme même si localement il peut avoir des conséquences soit très positives soit très négatives on pourra difficilement l'envisager comme quelque chose de vraiment positif pour l'environnement et pour les locaux s'il n'y a pas tous ces changements à l'échelle gouvernementale et à l'échelle internationale qui sont faites d'accord je pense là on a l'impression que finalement c'est avant tout les locaux qu'il faudrait entre guillemets éduquer sur toutes ces questions là en fait c'est plus eux qui mettent toute cette nature en danger en soi c'est à la fois enfin je pense que franchement il y a une part de vérité là dedans dans le sens où effectivement les colombiens malgré leur attachement à la terre bon bah ça fait 10 ans qu'ils peuvent voyager à peine il faut savoir qu'avant il était très compliqué de passer d'une région à une autre si tu n'avais pas d'argent en fait donc c'est vrai qu'ils ont dès qu'ils ont pu voyager dans leur pays ils l'ont fait et ils l'ont fait sans avoir cette sensibilité et cette éducation donc bon ils l'ont fait de manière un petit peu un petit peu polluante on va dire tout simplement mais voilà c'est vraiment en train de changer et vu qu'ils sont quand même très attachés à leur pays à leur terre et à cette préservation là c'est un message qui passe très vite et qui passe très bien après c'est comme tout je pense que que ce soit chez les visiteurs étrangers ou chez les touristes nationaux il y a des gens qui ont une conscience du monde et d'autres qui pensent que le monde leur appartient et puis ça malheureusement je pense que c'est pas uniquement chez les nationaux qu'en plus de ça malgré tout le tourisme national à l'exception des très riches colombiens c'est quand même un tourisme qui est ils ne prennent pas beaucoup l'avion ça reste assez limité vous voyez alors que nous un touriste qui vient mine de rien il a traversé l'Atlantique c'est pas la même consommation c'est pas la même empreinte écologique donc après oui on peut dire qu'effectivement il y a un manque d'éducation environnementale un contact avec la nature qui est peut-être un petit peu moins clair enfin profond et simple que ce qu'on peut avoir sur une partie du tourisme européen qui est très nature très rando très tourisme vert très échange et que ça ça reste à développer en Colombie mais qu'on peut difficilement dire que c'est le principal problème de la Colombie le principal problème de la Colombie c'est le même que dans n'importe quel pays c'est que les états les gouvernements voilà ont du mal avec la vision sur le long terme encore et que parfois même si les lois et les discours sont très très positifs et bien au sous-main il y a des projets qui sont qui sont qui sont complètement qui sont complètement déraisonnables et qui pour des raisons souvent financières sont tout de même menées à bien Et là il y en a actuellement des projets comme ça ? Il y en a il y a plein alors il faut savoir déjà qu'en Colombie c'est des choses qui se enfin c'est des luttes locales vraiment parce qu'on n'a pas de grands médias qui relaient ce genre d'informations de manière très fréquente mais oui oui il y a de très nombreuses zones où les indigènes se battent contre l'implantation de mines contre l'implantation d'exploitation contre la coupe des arbres il y a de très il y a de très nombreuses zones où on essaye de de reforester de se battre contre des compagnies qui font un petit peu n'importe quoi mais voilà en soi ces dernières années la plupart des décisions ont été très très positives il y a eu notamment l'interdiction de l'exploitation minière dans les parcs etc. qui a été aussi très très importante pour le pays même si la réalité encore une fois est un tout petit peu différente mais bon bref ça va quand même dans le bon sens et même s'il y a encore des choses qu'on peut critiquer on peut quand même être optimiste ok alors en soi j'ai l'impression que c'est aussi en attendant on va dire que le gouvernement puisse développer cette vision sur le long terme que ce serait quelque part un peu aux agences de tourisme de prendre leur responsabilité tu disais de mieux répartir les touristes de pas forcément les envoyer que sur les gros sites les plus connus donc quelque part est-ce que c'est aux agences de tourisme de prendre ces décisions là d'envoyer les gens de mieux les répartir je pense ouais qu'à un moment donné c'est aussi aux individus de faire les choses et donc nous en tant qu'opérateurs touristiques il y a derrière toute une politique qui est importante pour donner un exemple moi c'est vrai que je suis un responsable du développement environnemental et social et à Terra par exemple on a des accords avec l'état colombien pour bien payer les prestataires pour que la valeur ajoutée ce ne soit pas de français qui n'ont rien à faire de la Colombie qui gagnent de l'argent sur le dos du tourisme étranger mais bien les locaux qui soient bien rémunérés il faut essayer d'appuyer des initiatives locales qui permettent aux gens de vivre mieux d'améliorer leur lieu de vie de ne pas abîmer les sites dont ils profitent et avec lesquels ils vont peut-être pouvoir vivre pendant longtemps tout en... enfin voilà en permettant aux gens de découvrir des choses sympas donc ça c'est très important après ben voilà c'est le paradoxe c'est qu'il faut que les gens acceptent de se dire peut-être qu'il vaut mieux faire un tourisme de qualité et gagner un petit peu moins d'argent à court terme mais permettre que cet argent il puisse se gagner sur une très longue période que du tourisme de masse de masse et ça c'est sûr que c'est pour nous quelque chose d'important c'est le cas pour d'autres agences je pense et puis ben comme partout malheureusement il y a aussi des gens qui ont un seul intérêt c'est de vendre un nombre de tickets le plus élevé possible et donc ben on va un peu tout et n'importe quoi et puis et puis peu importe les conséquences que ça donc oui oui je pense que c'est très très important que les agences elles-mêmes se responsabilisent vis-à-vis de ça et puis que ben chacun essaye de faire au mieux parce que sinon ça va pas aller en s'améliorant voilà et puis c'est très bien que à l'heure actuelle l'état colombien même si le tourisme ça reste quelque chose d'important même s'ils vont faire de la sensibilisation même s'ils mettent un petit peu de publicité là-dedans que l'année France-Colombie donne de la visibilité et pousse un petit peu dans le bon sens bon ben il y a quand même des choses dans ce pays qui sont plus urgentes on va dire on est dans ce processus de paix dont on parle de manière un petit peu particulière en France mais il y a encore les négociations qui se font avec les aînés il y a des inégalités très importantes à l'intérieur du pays il y a un système de santé qui est quand même encore pas terrible donc je pense qu'il y a aussi des priorités pour le gouvernement et que l'idéal ce serait que ce soit les colombiens eux-mêmes qui décident de tirer parti effectivement de ce pays qui est sublime de la richesse culturelle avec un nombre de peuples incroyables avec des paysages formidables enfin franchement c'est le seul pays du monde où tu as la côte pacifique la côte caraïbe trois chers la cordillère des Andes qui se séparent en trois il y a deux déserts c'est un pays qui est vraiment sublime mais encore une fois l'essentiel c'est que ce soit les locaux qui en tirent parti et qui aient envie de le protéger parce que franchement si à partir du moment où les gens qui vivent sur ces sites-là les protègent les entretiennent et les font vivre bon ben là le tourisme est moins un problème c'est les principaux concernés après tout donc effectivement peut-être les plus à même de mieux savoir comment exploiter tout ça exactement c'est ça qu'il faut aussi protéger très bien merci beaucoup en tout cas Galvin d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et puis donc effectivement en espérant que le tourisme continue de se développer mais en tout cas de la bonne manière entre guillemets et pas d'une manière catastrophique pour l'environnement au profit de tout le monde ça serait bien merci encore en tout cas pour ta participation je t'en prie Agathe je te souhaite une très belle journée puis si vous avez besoin à disposition merci beaucoup et donc je rappelle à tous nos internautes que si vous souhaitez consulter notre grand reportage donc sur la Colombie le lien est dans la description du podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8ème étage et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine